bonsoir à tous bon j'avais pas prévu de vous retrouver aussi rapidement mais je suis obligé de refaire une vidéo certains plein d'entre vous m'ont dit ben tu quand on dérange le vent se lève et ben écoutez les amis le vent se lève et on dérange apparemment parce que ce soir monsieur irsch excusez moi j'ai un texte parce que j'étais trop fatigué pour vous refaire une vidéo comme ça spontanément alors monsieur irsch le directeur de l'assistance publique des hôpitaux de paris a déclaré dans l'émission le téléphone sonne de france inter cette interne n'est pas de la php elle se veut défenseuse de l'hôpital public alors qu'elle travaille dans une structure privée en ce moment alors je veux préciser à vous et à monsieur irsch qui apparemment au lieu de répondre sur le fond quant au manque de moyens des hôpitaux que j'ai dénoncé et que vous vous dénoncez aussi par milliers de vos commentaires préfèrent tenter de me discrépiter alors certains le savent peut-être pas mais les internes on change d'hôpitaux tous les six mois durant notre internat et en l'occurrence l'hôpital dans lequel je travaille actuellement est bien une structure affiliée pour les internes à l'assistance publique des hôpitaux de paris qui est par ailleurs mon employeur je vous ai sorti ma feuille de paye du mois de décembre j'ai caché mon adresse mais voilà décembre 2016 à php donc pour une interne qui n'est pas de la php c'est je crois qu'on est dans le faux et s'il faut s'attacher qu'à ça bah pour la dame dont je parle dans ma vidéo quatre hôpitaux sur les onze que j'ai appelé pour essayer de la transférer sans succès étaient de véritables hôpitaux de la php en tant que tel si ce n'est que ça qui nous intéresse ce qui est un petit peu désolant malgré tout quand même par ailleurs si ce n'est que ça les nombreux exemples que j'évoque dans mes vidéos et dans mes interviews sont tirés des expériences vécues elle aussi à l'intérieur d'un vrai hôpital de la php que je ne mentionnerai pas par souci pour vous pour ceux qui travaillent et pour les patients que je traitais voilà par ailleurs il ya aussi des milliers de commentaires dans lesquels on trouve vos hôpitaux cités dont certains directement de la php donc on peut aller vérifier et alors ce soir nous avons le plaisir d'avoir un tweet également qui m'a fait grandement plaisir de monsieur gabriel attal ce qui est drôle c'est que quand on tape le nom sur google de monsieur gabriel attal c'est le cabinet de madame touraine voilà et monsieur attal dit je rappelle par ailleurs que cette femme est une responsable de la santé au parti de gauche de jean-luc mélenchon quand une prétendue interpellation citoyenne apolitique se révèle être une manipulation politicienne il a quelques jours de retard monsieur attal d'abord parce qu'on l'a dit tous dès le départ je m'en suis jamais cachée le facebook a toujours été d'ailleurs ouvert et les médias m'ont posé la question est ce que vous voulez parler comme ça et vous avez tous vu dans toutes les interviews que j'ai dit non non je ne veux faire aucun prosélytisme politique et ne parler que de mon expérience de soignante et je ne mentionnerai pas en tant que parti et en uniquement pour les milliers et les millions de vues que vous êtes qui me remercie par ailleurs certains d'entre vous me disent que vous ne partagez pas du tout mes convictions politiques mais que vous êtes content quand même que je porte ce message des soignants alors ça me donne au moins l'occasion de d'en profiter pour tous vous remercier pour vous dire qu'ensemble on est on est plus fort et pour dire à monsieur irsch et à monsieur gabriel attal que c'est vraiment désolant de nous répondre uniquement de cette façon et qu'il va falloir trouver autre chose que ça pour tous nous arrêter allez merci et puis je vous embrasse au revoir merci 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 Merci.